Je vais prélever sur un mètre de profondeur un échantillon d'eau pour avoir un échantillon qui est quand même opaque et pas que à la superficie de l'eau. Ce prélèvement, Tanguy doit le répéter tout l'été deux fois par semaine sur le lac de Ribou. Pour les autres plans d'eau et lacs de l'agglomération du Choleté, la fréquence est un peu moins importante. Mais à Ribou, avec les nombreuses activités nautiques, il est important de contrôler plus fréquemment la qualité de l'eau et de surveiller notamment la présence des cyanobactéries. La cyanobactérie, c'est une bactérie qui est là depuis la nuit des temps, comme on dit, qui à l'origine a permis d'avoir de l'oxygène sur Terre. Aujourd'hui, il va toujours y avoir de l'oxygène, bien évidemment, mais elle est en trop forte quantité dans nos plans d'eau. Avec le réchauffement climatique, la température de l'eau qui augmente, et de plus en plus tôt, un plan d'eau qui est stagne, les cyanobactéries vont se comporter complètement différemment. C'est pour cette raison que la direction de l'environnement effectue des relevés réguliers. La cyanobactérie, autrement appelée l'algue bleue, est reconnaissable à ses plaques bleutées stagnant en bordure des plans d'eau et à son odeur. Pour se développer, elle a besoin de nutriments, mais aussi de températures chaudes et de soleil. En trop forte quantité, elle peut être dangereuse et libérer des toxines. Depuis trois ans, la direction de l'environnement de l'agglomération du Choleté et la direction de la population et sécurité de la ville de Cholet ont mis en place un protocole de suivi des cyanobactéries et de ces différents facteurs. Les cyanobactéries, en fait, c'est complètement aléatoire. Un jour, enfin une année, on peut avoir énormément de cyanobactéries, donc un plan d'eau qui peut être très vert, mais pas de toxines. Puis une autre fois, on peut avoir un plan d'eau qui peut être très clair et beaucoup de toxines. Ça va déterminer des niveaux d'alerte et donc, derrière, il va falloir adapter toutes les activités pour limiter les risques sanitaires. Ces niveaux d'alerte sont affichés et mis à jour régulièrement. En cas d'atteinte du seuil maximal, les services pourraient décider de la suspension des activités nautiques. Une décision qui n'empêcherait cependant pas la balade et le plaisir de ce beau paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada